Au début, il n'y avait rien, rien du tout. Le vide, le vrai vide, pas comme quand on dit de ne penser à rien et que c'est vraiment impossible. Il n'y avait absolument rien d'autre que du vide. Et tout d'un coup, on s'explique mal comment, il y a eu une explosion. Comment c'est ça? En fait, on ne sait pas vraiment. C'est une hypothèse. Celle du Big Bang a été popularisée, entre autres, par Edwin Hubble. On a pu alors observer que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Donc, si on faisait un rewind sur l'expansion, on a conclu que ça devait avoir commencé par un point précis, à un moment donné, avec le Big Bang. On a observé depuis des ondes qui nous indiquent que ce Big Bang aurait eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Tout cela encore n'est que théorie. Plus les recherches avancent, plus les appareils de détection se perfectionnent et plus on trouve des éléments incohérents dans cette théorie. Mais ce sera un autre niveau. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la première seconde de ce Big Bang. Celle où tout ce qui est aujourd'hui trouverait son origine. Où la première brique de matière aurait été créée. L'apparition du premier atome. Cette première seconde est riche en histoire. Les physiciens disent qu'il s'est produit autant de choses dans cette seule seconde que dans toute l'histoire de l'univers depuis. Attachez votre truc avec de la broche. On décolle. On est capable de connaître ce qui s'est passé à 10-43 secondes. Mais ce qui nous intéresse a eu lieu à 10-32 secondes. C'est quoi ça, 10 exposants moins 32 secondes? C'est la façon scientifique et pratique, tu verras bien, d'écrire ce chiffre. Tu peux compter. Il y a 32 zéros. À cet instant se créent les quacks et les antiquacks, particules élémentaires. De l'assemblage quacks-antiquacks naît les photons, les particules de lumière. Voici comment on représente un quark et un photon de manière classique. On verra qu'il existe deux grands types de quarks, les quarks up et les quarks down. On fait une avance rapide, 10 exposants moins 12 secondes. D'autres particules sont formées. On les appellera les taux, les muons, les électrons, ainsi que leurs antiparticules correspondantes. On augmente alors les combinaisons possibles de rencontres. Encore un bond dans le temps, 10 exposants moins 6. Les quarks n'ont plus assez d'énergie et s'assemblent. Capture des gluons pour former des paquets de trois. C'est l'apparition des protons et des neutrons. On dira protons lorsque deux quarks up et un quark down s'assemblent. Et neutrons lorsque deux quarks down et un quark up s'assemblent. La production de briques de matière se termine à 10 exposants moins 4 secondes. Tout ce qui existe et existera pour le reste de l'histoire de l'univers est là. Il ne restera plus qu'à transformer tout cela. À ce moment-là, un litre d'espace pèse environ 3,8 mégatonnes. C'est la masse de à peu près 500 000 éléphants contenus dans un seul litre de lait. Ça, c'est du concentré d'éléphants, mon ami. On attendra quelques secondes après le Big Bang pour avoir la formation des premiers atomes d'hydrogène et d'hélium, par la fusion des protons et des neutrons. Notre histoire atomique est débutée. On a des atomes, parfait, mais c'est quoi exactement? Les atomes qui viennent d'apparaître ont une structure propre, composée de protons et de neutrons, avec quelques électrons qui tournent autour. C'est le modèle typique d'atomes qu'on voit sur les logos des isotopes de Springfield dans les Simpsons? Ben, c'est ça un atome. Mais avant de savoir que ça ressemblait à ça, on a passé à travers toute une panoplie d'allures présumées. Voici la petite histoire de l'étude de l'atome. Le mot atome est arrivé rapidement dans l'histoire. En Grèce antique, on utilisait le terme « atomos » qui signifie « ce qui ne peut pas être coupé en deux ». Démocrite, philosophe grec souvent considéré comme le plus scientifique des philosophes et le père de la science moderne, a vécu entre 460 et 370 avant Jésus-Christ. Avec son mentor Leucype, il développe l'idée que la matière est constituée de particules très petites, invisibles à l'œil nu et indivisibles. Il disait que la table de bois est faite de particules de bois très 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 petites et qu'à un moment donné, on ne pourrait plus les couper, que cette pierre est faite de particules de pierre de la même manière. Après la mort de Démocrite, c'est Aristote, un autre philosophe, qui va définir l'atome. Pour lui, ce que Démocrite a dit, c'est de la foutaise. Il affirme que la matière est plutôt constituée des quatre éléments, soit l'air, le feu, l'eau et la terre. Que tous les objets sont un mélange d'un ou de plusieurs de ces éléments. Pour justifier par exemple que l'arbre est fait des quatre éléments, il dit que lorsqu'il brûle, il dégage des gaz. Donc, il y a une partie d'air. De la chaleur. Du feu. Il crépite. Et à cause de l'eau qu'il constitue. Et il laisse descendre la partie terre. Ce modèle a été beaucoup plus populaire que celui de Démocrite. Et a été à la base des recherches scientifiques et médicales pendant près de 2000 ans. Il faudra attendre en 1803 pour qu'un chimiste et physicien britannique présente le résultat d'années d'études rigoureuses sur les gaz. En effet, c'est le 21 octobre de cette année qu'il présenta la base qui révolutionnera le monde de la chimie. Il démontre expérimentalement ce que Démocrite avait anticipé des centaines d'années auparavant. Que la matière est bel et bien faite de petites particules indivisibles avec des masses différentes qui peuvent se mélanger dans des proportions précises. Il montre sa liste de 6 éléments. Hydrogène, azote, carbone, oxygène, phosphore et soufre. Ainsi que les 13 combinaisons possibles qu'il avait déterminées. Plus tard, des chercheurs comme Thomson, Lewis, Bohr et Rutherford ajouteront leur voix au modèle atomique. Il se raffinera pour aboutir à ce qu'on a vu précédemment. Je t'expliquerai leur contribution dans la série UM4. Cette année, contentons-nous du modèle de base, celui de Dalton. Explorons ce que nous apprend le modèle de Dalton, mais avant, quand je te dis modèle, tu penses à quoi? Le modèle réduit d'un avion? C'est peut-être ce qui t'est apparu en tête. C'est un bon exemple de modèle. Ça doit être une représentation d'un objet ou d'un concept d'une manière à comprendre sa structure ou son fonctionnement. L'an passé, tu as travaillé sur le modèle cellulaire. Si je te laisse quelques secondes, une image de ce genre devrait apparaître en mémoire. Un modèle se doit d'être simple, basé sur des faits observables et permettre l'évolution à mesure que les connaissances se développent. Regardons si le modèle atomique de Dalton répond à ses critères. Voici comment Dalton représente un atome. Donc, rien de plus simple, c'est un cercle. Difficile de faire plus simple. Est-ce qu'il est basé sur des faits? Oui. Dalton a travaillé près de 20 ans en laboratoire pour élaborer sa théorie. Est-ce qu'il permet d'évoluer? Oui. Regarde comment le modèle de Dalton se transformera avec la contribution des autres chercheurs. Dalton définit l'atome comme le plus petit élément de matière connu. Il représente les atomes comme des boules. Et chaque atome différent aurait une identité propre. Ici, on voit une des premières listes qu'il a publiées en 1808. Et comme l'impression couleur n'était pas courante, il avait ajouté des symboles au bille pour les différencier. Aujourd'hui, nous utiliserons des couleurs différentes pour conserver le modèle de Dalton. De manière uniforme, en général, par exemple, le carbone sera toujours représenté par une bille noire, l'oxygène par une bille rouge, l'hydrogène par une bille blanche. Dalton nous dit que tout est constitué d'atomes, que l'atome est minuscule et indivisible, que tous les atomes d'un même élément sont identiques, ils ont donc la même masse, le même volume et les mêmes propriétés, que tous les atomes d'éléments différents sont différents, donc ils ont des masses différentes, des volumes différents et des propriétés différentes, et les atomes peuvent se combiner pour donner des molécules liées. En résumé, l'atome est la plus petite unité de matière. Elle constitue tout ce qui nous entoure. Sa représentation a beaucoup évolué au fil des années. Dalton est le premier à démontrer, à l'aide d'expériences scientifiques, que l'atome existe bel et bien, et il le représente sous forme de billes. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les connaissances sur les atomes ont évolué pour être classifiées dans un tableau plutôt célèbre. On parlera du tableau périodique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada